Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, c'est pas une vidéo comme d'habitude, c'est un tutoriel sur un fameux jeu qui s'appelle BNG Drive C'est un tuto sur les touches pour les débutants qui n'ont pas de manette et qui souhaitent débuter sur BNG Drive en jouant sur le clavier bien évidemment Avant que la vidéo commence, je vous tiens à vous remercier parce que j'avais déjà fait ce tuto à l'ancienne Qui date il y a déjà deux ans, cette vidéo qui a explosé au niveau des vues, je crois que j'ai fait plus de 3000 vues et au moins 80 likes Je ne sais pas quand vous remercier, c'est absolument énorme pour une vidéo qui a autant marché, pour une petite chaîne comme moi J'espère qu'elle va marcher comme celle-ci et que vous sera utile, surtout pour les débutants, j'ai envie de vous dire Donc sans plus tarder, c'est parti ! Alors pour commencer, je vais prendre un exemple sur une jolie petite camionnette, un petit gravil pour recommencer C'est le véhicule parfait pour apprendre les touches en fait, tout simplement Donc on va commencer directement par la première touche, la touche A qui sert à changer le mode de transmission Vous pouvez le voir à haut à gauche, il y a Arcade et Realiste Realiste c'est comme dans la vraie vie, si vous avez une boîte de vitesse ou un volant comme j'ai actuellement devant moi Un setup simulation si vous préférez Vous pouvez jouer en Realiste en changeant les vitesses avec les pédales, la pédale d'embréage, etc Et si vous mettez en mode arcade, ça n'est pas besoin, vous pouvez jouer normalement, c'est une boîte automatique Il n'y a rien de compliqué, en gros vous accélérez et puis voilà Ensuite, nous allons continuer avec la touche R et I R et I c'est le respawn Donc par exemple, je vais faire un petit accident Ma voiture elle est cassée, j'aimerais bien la refaire respawn pour qu'elle soit toute neuve Et bien, j'appuie sur R ou I Hop, ça me le fait respawn où elle était quand je l'ai fait spawn Donc ensuite, nous allons appuyer sur la touche O qui sert à ouvrir le coffre Attention, je tiens à préciser que ça sert à ouvrir le coffre mais pas pour toutes les voitures Pour les petites camionnettes comme ça, ça sert Mais par exemple, si vous avez une ETK C'est une marque de voiture sur BNG Drive Et qui a un coffre comme l'espèce de Subaru ici, de police Bah vous ne pourrez pas l'ouvrir, la touche O elle est spécialement que pour cette sorte de véhicule de petite camionnette Donc je tiens à préciser quand même Ensuite, la touche P et barre d'espace, c'est le frein à main tout simplement Je vais vous montrer Si j'appuie sur P, hop, frein à main Oh là là, je ne peux plus accélérer Et pareil pour la touche d'espace Ensuite, nous allons attaquer par une touche que j'ai galéré à trouver au début du jeu C'est la touche Tab La touche Tab sert à switcher de véhicule Si vous avez plusieurs véhicules sur un map, vous appuyez sur Tab et vous changez de véhicule comme ceci Là, j'ai choisi, j'ai switché jusqu'à la voiture de police Parce qu'il y a une touche avec une touche particulière pour activer les gyrophares de cette voiture et la sirène en plus C'est la touche avec un espèce de dollar sur la touche Si vous appuyez une fois, vous avez les gyrophares Si vous appuyez une deuxième fois, vous aurez la sirène cette fois-ci Et bien évidemment, si vous appuyez une troisième fois, ça est à sou Donc voilà Alors nous allons attaquer par la touche F La touche F, c'est une mise à jour qui date il y a un mois je crois de BNG Drive Maintenant on peut sortir du véhicule Genre nous sommes un petit bonhomme Et on peut marcher, tout ça En gros on peut se déplacer comme si on était un PNJ Et après pour rentrer dans le véhicule, vous vous approchez du véhicule Par exemple, je vais m'approcher du véhicule de police Du véhicule de police Et j'appuie sur F Et hop, c'est bon, j'ai la voiture de police Bon, je préfère switcher C'est mieux, c'est plus facile que d'utiliser F Après si vous voulez faire du RP, c'est la touche parfaite Ensuite, la touche H, c'est le klaxon tout simplement La touche J, c'est pour mettre le jeu en pause Hop, là le jeu il est en pause Bon là déjà j'ai récupéré des FPS Mais le jeu il est en pause par exemple Avant un crash Je vais, par exemple, pause Voilà Bon là j'ai encore de la main en espace Mais Voilà Là j'ai mis pause Et après, vous pouvez remettre en temps réel Hop, voilà La touche L La touche L sert à accrocher des remorques Bien évidemment Sur certains véhicules Vous ne pouvez pas Il faut cette petite boule Pour accrocher des remorques Comme vous pouvez voir J'ai fait spawn une petite caravane Et là, comme vous pouvez voir Il y a là une petite boule rose Et là il y a une petite boule rose Ça veut dire que les remorques sont compatibles Pour les camions Ça sera une petite boule bleu violet Parce qu'avec les camions citernes Tout ça Les gigas remorques Ça sera bleu au lieu de rose Si je ne me trompe pas Bien évidemment Donc voilà Vous appuyez sur la touche L Vous aurez les deux petites boules Qui apparaîtra Vous allez accrocher la remorque Vous allez rapprocher les deux boules En fait C'est comme si Regardez Voilà C'est comme si c'était un aimant Et là elles sont accrochées Vous allez faire Vous aurez appuyer sur L Mais c'est quoi ce bordel ? Ah voilà Donc voilà Là elles sont accrochées Là c'est bon Vous pouvez Vous balader Tranquille Avec une petite remorque Après pour détacher la remorque Vous aurez appuyer sur L Et ça se détache tout seul Donc voilà Tout simplement Il n'y a rien de compliqué La touche M C'est le clignotant à gauche Bon là on ne le voit pas très bien Je vais plutôt regarder à l'avant Voilà Qui autant à gauche La touche C C'est changer de caméra Là nous avons la vue sur le capot Vue conducteur Et vue externe Orbital Ensuite vous avez la touche V La touche V c'est tout simplement Éteindre Rallumer le moteur Donc là le moteur il est éteint Et si je rappuie dessus Le moteur est allumé Alors N C'est les phares Là vous avez deux modes de phares Vous avez les modes feu de route On va dire Et vous avez les modes plat phare Donc si vous appuyez une fois sur la touche N Feu de route Deuxième fois Plein phare Et si vous rappuyez Bah ça les éteint Touche point d'interrogation C'est le clignotant droit Tout simplement Alors la touche avec le slash La touche là C'est les warnings Donc là ensuite Nous allons attaquer des touches Un peu plus complexes à apprendre Dès le début du jeu C'est des touches spécifiques Donc par exemple Ralentir le temps Je vous montre Là je suis en deux fois Je ralentis le temps en quatre fois En huit fois En seize fois Et en cent fois Là par exemple Je peux mettre le temps réel Là je peux Si je ralentis le temps Je peux accélérer le temps Comme j'ai fait en ralentissant C'est pas compliqué Par exemple J'ai envie de faire un crash Ah je suis en réaliste Arcade Voilà Si par exemple J'ai envie de faire un crash Oh je mets pause Par exemple Je mets pause Pour m'apprêter A mettre un mode ralenti Là vous allez appuyer sur ALV Plus la flèche directionnelle De gauche Celle de gauche Permettra de ralentir le temps En deux fois Quatre fois Huit fois Seize fois Ou même cent fois Par exemple Petite démo Huit fois On va mettre en huit fois On va appuyer sur J Et on va admirer le petit crash Voilà Donc après ceci Si vous voulez accélérer le temps Vous faites ALT Plus la flèche directionnelle de droite Cela va accélérer le temps en quatre fois Et en deux fois Et jusqu'en temps réel Mais par exemple Mais par exemple Si je veux Si il y a un crash Que vous adorez Et que vous voulez le voir En mode ralenti Directement Hop Voilà Directement Vous faites ALT Plus Flèche directionnelle du bas Vous allez Vous allez être à cent fois Plus lent que le temps réel Donc là C'est la lenteur la plus Basse Qu'on peut avoir Sur le jeu Là vous voyez Que j'avance très peu C'est tellement lent Là je vais accélérer juste Un petit peu Hop Voilà Et là Vous pouvez voir Qu'on est en cent fois Et voilà Si vous voulez voir Le temps réel d'un coup Vous faites ALT Plus flèche directionnelle du haut Ça va vous mettre Le temps réel D'un seul Donc voilà Ça c'était Les petits modes de ralenti Qu'il y avait sur BNG Drive Donc ensuite Si vous baladez Avec votre souris Et que vous appuyez en même temps Sur la touche contrôle Vous allez voir Qu'il y a plein de petits points verts Si vous vous mettez Sur une voiture Et tous ces petits points verts Serrent à arracher des pièces Par exemple J'ai envie d'arracher le capot Je sélectionne cette pièce Et comme vous pouvez voir C'est orange Avec un trait Très vert Donc là vous avez juste à Hop A balayer votre souris Pour arracher une pièce Mais là vous êtes pas satisfait Vous êtes en mode J'ai envie d'arracher le capot En entier Pas de problème Pas de problème Vous faites la même chose Contrôle Vous baladez votre souris Vous choisissez une pièce Et vous cliquez sur la pièce que vous voulez Et avec la molette Vous pouvez ajuster la force d'arrachement Par exemple Là je suis à 30% De force Là je suis à 35 Je peux aller jusqu'à 100% Et à 100% Voilà Ça ça dégage Donc voilà à 100% Mais par exemple Si vous voulez arracher une roue Hop Une roue Si vous voulez arracher Si vous voulez baisser un peu la force Pour Arracher des petits trucs Ou ouvrir des portes Par exemple On va ouvrir une petite porte Et Voilà Bon C'est pas l'exemple pas parfait Mais voilà quoi Après Donc voilà Avec l'ajustement de force Vous pouvez carrément casser la voiture Si vous voulez Et allez On va prendre Le dessous Et hop On la fracasse partout Et voilà Donc voilà Ça sert à ça Donc voilà Le tuto s'achève ici J'espère que ce tuto vous aura plu Mais avant qu'on se quitte Un petit bonus Si vous faites CTRL E Vous allez tirer ça Directement sur la page Des voitures Donc les amis Si le tuto vous a plu Si vous voulez que j'en fasse d'autres Dites le moi dans les commentaires Lâchez vos petites pouces bleues Et surtout abonnez-vous Ça me ferait extrêmement plaisir Et moi je vous dis A la prochaine Pour une prochaine vidéo Soooouuu Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz